Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Artalk, qui est en fait la partie 2 de l'épisode avec Xavier et Salim qu'on a commencé la semaine dernière. Le lien de la première partie est dans la description évidemment, comme tous les autres liens. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Discord, Instagram et Twitter. Lien aussi dans la description. On a aussi une adresse mail si vous avez des questions. Moi c'est Mandrin Godez et je suis toujours accompagné d'Anaïs et de Rose. On lance l'épisode tout de suite, c'est parti. Musique Donc c'est vrai qu'avant on pouvait se dire, il y a des formations, il y en a toujours, il y en a qui ne sont pas bien, mais il y en a d'autres qui sont bien, qui ont des bons résultats. Quand on voit ce que ça peut donner, c'est impressionnant. Moi je sais qu'à chaque fois je suis sur le cul quand je vois des gens qui sont rentrés en première année, on voit ce qu'ils font à la fin de leur cursus. On fait waouh ! Ah ouais, il y a eu du level up quoi, c'est truc de malade. Mais pareil, c'est des gens qui réussissent, c'est des gens, c'est des surmotivés qui justement bossent comme des acharnés, comme des gogoles, se tapent des nuits blanches, se tapent des journées de cours. Ils travaillent pendant quoi, ils se couchent à 4h du matin, se réveillent à 7h, et puis ils veulent progresser vite, ils savent dans quoi ils investissent, ils sont vraiment passionnés. Donc c'est vrai que moi j'étais très quoi, en tout cas je suis content de faire ce boulot de formateur, qui me laisse du temps pour bosser à côté pour moi aussi. Et c'est quelque chose en fait, je pense qu'il me manquerait énormément si je ne le faisais plus. Ouais, ça faisait super bien de bosser en tant que prof. Parce que c'est vraiment du partage. C'est un vrai mentor, Salim, c'est un vrai mentor, il a toute une ribambelle de petits jeunes qui suit, il a l'air de ne pas y toucher, et puis qui l'accompagne jusqu'au bout d'une belle façon. C'est assez beau à voir, sans te couper la parole, ça m'a inspiré beaucoup, parce que j'étais parti en sucette. Ça faisait huit ans que j'enseignais, j'avais oublié l'essentiel, j'avais oublié que j'enseignais parce que je kiffais mon truc. Donc j'étais pris sur des logiques administratives, des logiques d'objectifs, je n'arrivais pas à exactement ce que je voulais faire. Et puis c'est vrai qu'avec la formation de Bastien, avec la rencontre avec tous ces gens qui aimaient leur métier, je me suis dit, oh putain, en fait, ça venait de là, le jus intérieur. Moi, j'avais quand même bien dégusté sur ma carrière professionnelle, c'était plutôt décrescendo à partir du moment où j'ai été diplômé. Et là, à ce moment-là, j'ai connecté de façon positive, j'ai vu des gens qui aimaient faire ce qu'ils faisaient. Et moi, j'enseignais une matière, j'avais oublié que c'était celle qui nous faisait triper. Et ça, ça a été une vraie révélation d'entendre Bastien parler de son métier, d'entendre, de voir Salim parler de son métier, de me dire de fermer ma gueule en cours et d'essayer de plutôt faire parler les étudiants. Ça a été un vrai déclic, cette année-là, pour la création. Et ça m'a reconnecté avec un essentiel qui est que quand tu donnes un cours, en fait, t'as l'impression que t'enseignes une matière. Donc, tu vas donner des choses techniques, etc. Mais en fait, t'enseignes surtout l'amour de ce que tu fais. Mais carrément. Et quand t'arrives à transmettre une sorte de passion, en fait, t'as fait tout le travail. Parce que le gamin, l'étudiant, il part avec le même amour et il trouve toutes les solutions tout seul. Mais c'est ça le truc. Moi, pareil, mes cours, c'est qu'ils ne sont pas super orientés graphisme. C'est un peu plus technique. Parce que vraiment, c'est ZBrush ou alors Maya un peu orienté technique de modé et tout. Mais en fait, mon but vraiment, quand je donne les cours, c'est vraiment essayer de faire passer moi ce que j'aime, ce que je trouve trop bien. Parce que je sais que de toute façon, j'explique 50 boutons. Je sais qu'au moment où je sors de la classe, le gars, ils en auront déjà oublié 10. Et la semaine prochaine, ils en auront déjà oublié 40. Donc, le truc, c'est que vraiment, en fait, ce qui est important, c'est pas tant d'expliquer le logiciel comme il faut. C'est de donner l'envie, en fait, de rechercher si jamais on a oublié, quoi. Et d'avancer par soi-même. Parce qu'au final, comme vous disiez, tu peux avoir les... Enfin, comme on l'a dit, vous l'avez redit, là, mais tu peux avoir les meilleurs profs du monde. Ce qui compte, c'est l'énergie que toi, tu mets dans le truc, quoi. Et ça, c'est vraiment super important. C'est sûr que personne ne veut le faire à ta place. Non, ça, c'est clair. Personne ne veut le faire à ta place. Par contre, c'est clair que quand tu es à plusieurs à pouvoir partager cette énergie, dès que tu as un coup de mousse, ça va repartir beaucoup plus facilement. Exactement, ouais. Mais grave. Parce que, justement, c'est vrai qu'il y a le côté plaisir. L'évolution, ouais. Ouais. Et il y a le côté contrainte. Donc, c'est vrai que, par exemple, dans le milieu professionnel, vous, pareil, c'est s'amuser à faire sa petite pièce perso pour soi. On s'éclate, on passe du temps de ouf. Puis, il y a un truc à quelqu'un en demande, qu'on n'a pas forcément envie de faire. On se met une fausse pression. Ou, voilà, c'est vraiment de l'alimentaire. Et, en fait, il n'y a pas forcément, des fois, le même goût à faire des choses qu'on fait pour soi avec passion. Et quand on pratique, en fait, c'est la même chose, mais avec des contraintes qui nous sont imposées. Et là, justement, on va dire, c'est un peu plus dur. Donc, là, c'est leur expliquer que, par exemple, bah oui, ils feront ce qu'ils aiment, mais que si quelqu'un les paye, et bien, ils feront des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, mais qui pratiqueront une chose qu'ils aiment. Donc, en fait, ils vont continuer à se former après, tout seuls, le soir. Parce qu'ils auront beau avoir eu 8 heures à bosser dans une boîte, ils auront envie de se faire plaisir sur quelque chose qui sera peut-être plus perso. Même s'ils font ce qu'ils aiment dans leur boîte, ils auront envie d'avancer techniquement. Et le credo, c'est apprendre à apprendre, en fait. D'être toujours curieux à se dire, de toute façon, voilà, quoi. Quand on voit des mecs comme Okusai, qui pouvaient... Alors que le mec, à l'époque où il était, il a vécu une blinde de temps. Et que le type, c'est genre, ouais, j'ai commencé à savoir dessiner genre à partir de 80 ans, je ne sais plus quoi exactement. Le mec, il a passé sa vie à ça, quoi. Il a passé sa vie à ça et il commençait à être satisfait de lui-même qu'à partir d'un certain âge qui était, mais genre, abusé, quoi. Donc après, c'est vrai que c'est les exemples où on se dit, moi, c'est ça qui me marquait. On peut se dire, c'est des mecs, voilà, quoi, qui étaient au 18e siècle et des conneries comme ça. Il y avait déjà tes cocoles qui passaient leur temps comme ça, à passer leur temps à faire du dessin et genre, lui, son surnom, c'était le vieux fou de dessin, quoi. Parce que le mec était vraiment triso de ça, quoi. Alors que pareil, à l'époque, pour faire de la thune ou autre avec ça, oui, on pouvait, c'était des mécènes, c'était des trucs, mais il fallait s'accrocher l'aînès pour se dire, je vais vivre de mon dessin, quoi. Il y a des gars qui sont arrivés, quoi. Il n'y avait pas Pôle emploi, à l'époque. Mais le pire, ça va être ça, quoi. C'est que, il y a des gens comme ça et de toute façon, on a beaucoup d'exemples. Là, je reste sur Okusaï et tout parce que vraiment, moi, c'était quelque chose qui m'avait marqué. C'est que le mec, avant de crever, soi-disant, ses dernières paroles, c'est si on lui avait accordé dix ans de vie en plus ou cinq, il aurait pu devenir un véritable peintre. Donc, on se dit, ah ouais, le mec, il a vécu pour son époque je ne sais pas combien de temps, genre c'était papy de ouf et tout. Et le mec a commencé à être satisfait vraiment très tard. Et quand il va pour crever, il se dit, putain, 50 plus, c'est j'y étais, les gars, quoi. Putain, ça. Et en fait, c'est aussi expliquer ça justement aux étudiants ou aux autres passionnés, c'est qu'on ne sera jamais content de soi, on l'est une fois. De temps en temps, on se dit, waouh, là, j'ai tout défoncé. Mais après, sinon, on est des éternels insatisfaits. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Même en... Oui, une école primaire avec qui j'avais bossé l'année dernière, genre, je bosse avec beaucoup d'écoles tous les ans, et là, pour le coup, j'étais vraiment tombée dans une classe, c'est la première fois qu'il y a autant d'élèves qui pétaient un plan en mode genre, mais ce que je fais, c'est de la merde, de toute façon, je suis super nul et tout. En sérieux, et je disais, genre, mais calmez-vous, ça va, quoi. Normalement, à votre âge, ça m'est encore à peu près. Du coup, je leur disais, genre, regardez, je vais vous faire un beau truc au tableau, et c'est là, genre, ah, mais c'est trop bien. Et je disais, bah, moi, je trouve que c'est de la merde, genre, c'est pas grave, ça sera tout le temps comme ça, il faut l'accepter. Si vous aimez, si vous éclatez quand même à faire ça, il faut accepter que vous ne serez pas toujours satisfait, ou des fois, vous êtes satisfait, mais ça dure trois mois, ça dure un an, ça dure deux heures, et puis voilà, après, ça passe, et c'est pas grave. Donc, le moment où on le fait, des fois, je sculpte pendant deux heures et je sauvegarde même pas, des fois, je fais exprès de pas sauvegarder, parce que je sais que si jamais, par hasard, je réouvre mon fichier dans deux semaines, je vais le trouver trop moche, et en fait, j'ai juste trop kiffé mon moment, et du coup, j'ai juste envie de rester sur du positif et dire, ok, là, c'était bien, je le jette, c'est bon, je reste sur... Cette pièce m'a rapporté satisfaction, et dans ma tête, elle sera toujours bien. Je sais que si je la réouvre, je ne penserais pas ça du tout, mais du coup, au moins, je m'empêche d'avoir cette petite... Moi, au contraire, je trouve ça marrant de venir sur un vieux dessin et quand tu l'as faite, c'est trop fier, de finir... Ah mais oui, mais... Putain, mais c'est immédiable, mais je sais pas, je trouve ça satisfaisant, parce que du coup, tu as progressé. C'est ça, mais c'est ça qui est... Ça aussi, c'est bien. Je fais comme un peu mon... Ouais, je fais un peu comme mon drame, c'est pareil, il y a des trucs, je les enregistre pas. Oh putain. Mais je ne truque pas, c'est comme ça, c'est genre, c'est le petit moment, ces trucs, c'est les choses qui sont éphémères. Après, c'est vrai que pour progresser, la chose la plus importante, c'est le recul. Oui. C'est vital. Le coup, je vois un élève bosser pendant 4 ou 5 heures et puis il a supprimé son fichier, je le déchire. Alors que moi, je le fais. Ouais. Mais t'es inconscient et tout, mais en fait, eux, c'est qu'ils ont un objectif, c'est comme si j'étais un client quelque part, je leur demande un taf, il faut que tu livres, regarde, t'as perdu 5 heures, c'est pour un client, tu fais ça chez toi tout seul, pour un truc à toi. Oui, pas de souci, mais si ça devient professionnel, là, t'as perdu 5 heures. Si t'étais dans une boîte, t'as un mec qui aura lâché la thune pour rien pendant 5 heures et qui va t'en vouloir. C'est ça. Donc, c'est justement ce côté un peu, là où on se fait plaisir, là où on va rendre éphémère ce qu'on est en train de faire. Et puis, le côté, fournir quelque chose parce qu'on travaille dans une industrie. C'est pour ça que moi, le côté artiste, c'est un mot limite, pour moi, c'est un gros mot. Je suis un gribouilleur. Je fais du workshop. Et si on est 50 plus, Salim ? 50 plus ? Je serai sur Blender comme un ouf. Il y a pas trois nouveaux logiciels qui te défoncent. J'ai envie de les essayer. Ouais. Mais c'est un truc, tu vois, ce que tu dis, le fait de jamais être satisfait et tout. Et même vous deux qui avez quand même pas mal d'expérience et tout, qui avez atteint un niveau dans ce que vous faites qui est quand même vachement cool. tout ça. C'est un truc que je me suis fait la réflexion hier, je crois. Je me disais, mais putain, mais si un jour, je continue à faire ce que je fais et je deviens genre super bon et que j'arrive plus à progresser, mais je serais tellement frustré en fait de ne plus avoir cette frustration. Mais du coup, je sais, ça n'arrivera probablement jamais parce que c'est un truc, tu vois, quand je vois des mecs qui font des trucs de ouf, genre Raphaël Grassetti ou des gays qui ont atteint un niveau et en fait, tu te dis, mais en fait, ces gars-là, ils ont tellement progressé, ils sont tellement meilleurs que tous les mecs qu'il y avait avant, mais même les anciens, les super anciens, les grosses légendes genre Mickaël Angé et tout, tu regardes, au final, tu regardes ce que font les mecs sur ZBrush, aujourd'hui, excuse-moi, mais ils n'ont rien à envier à Mickaël et tu es là et tu te dis, putain, le gars, il a quand même le plus haut niveau du monde que le monde n'a jamais eu et il arrive encore à progresser et tout, j'espère pour lui et c'est fou en fait de voir ça. C'est justement parce que c'est ça aussi qui est cool parce que là, on en parlait comme justement l'acte perso, l'acte isolé, le mode autiste, mais après justement, un des moteurs prépondérants aussi, c'est l'inspiration des idoles. C'est justement le côté, moi quand j'ai ouvert ma première BD que je ne savais même pas lire et que j'ai vu plein d'images qui racontaient une histoire, j'étais comme un ouf, ça m'a mis une claque et ça m'a donné envie de le faire. quand on voit des gars justement faire du ZBrush et faire des trucs de cinglé alors que le logiciel vient de sortir, on a envie de l'essayer et puis on a des idoles et puis souvent, justement, ces idoles ont aussi des idoles et c'est ça qui est vraiment cool dans ces domaines-là, c'est que aussi très bizarrement, souvent, on aime des gens, le travail de personnes qui, en fait, on ne serait pas capable de le faire ou ce n'est pas notre style. Et on se dit « Oh, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça ? » Et c'est un côté, en fait, oui, parce qu'il y a de la magie, tu sais que c'est difficile à faire ou tu sais que pour toi, ça ne l'est pas parce que ce n'est pas dans ton style naturel ou que cette chose-là ne vient pas facilement et qu'il y a d'autres choses qui viennent plus facilement. C'est des moteurs pour avancer, progresser et s'améliorer. Carrément. C'est vrai que tout ça, de voir des gens faire des trucs de ouf et c'est pour ça avec l'ère dans laquelle on vit où justement, les gens peuvent voir les travaux d'un mec à l'autre bout du monde alors qu'avant, il fallait aller acheter un magazine dans une presse pour pouvoir voir les trucs de 3D et puis se renseigner sur ce qu'il y avait. Là, en 3 clics 5, on va sur Artstation, on se prend 25 clacs et on fait « Ce mec, il est trop fort, c'est un assassin. » C'est ça. C'est ça. Et après, voilà, c'est vrai que c'est cool pour ce moteur-là et ça peut être aussi problématique pour le côté où des gens vont faire que regarder Artstation et travailler en tombant la bouche toute la journée en disant « Ah, je n'y arriverai jamais » et puis bosser 3 heures et dire « Ah, c'est difficile en fait, comment je peux faire ? » Mais c'est facile. Quand tu as un truc dur à faire et que tu sais que ça va te prendre du temps et que tu sais que c'est un travail long et tout, tu planifies et tout. Une fois que tu as planifié, il faut mettre des œillères, il ne faut pas réfléchir autant, il faut le distraire. Tu le fais. Je le vois surtout quand je m'occupe de mon jardin donc ce n'est pas tout à fait le même truc. C'est pareil. Tu as un gros projet, tu es là genre « Ouais, je voudrais ça » et tu es là genre « Ouais, ça va être. Beaucoup de coups de pièces dans le sol, beaucoup de tirer des racines, beaucoup de machins. Il ne faut juste pas regarder les heures et c'est tellement pareil pour moi pour le dessin. C'est genre du coup mes BD elles me prennent du temps à faire mais c'est en mode genre c'est vrai, tu te s'y mets, tu lances le compteur de temps juste histoire un peu de ne pas perdre complètement et puis voilà, tu ne regardes pas. Mais en fait, le truc c'est que nous on a ça fait quand même des années qu'on fait ça et du coup on sait en fait quand on se lance dans une tâche on sait à peu près ce que ça va impliquer comme travail derrière alors que quelqu'un qui débute tu vois genre un gars qui veut se lancer dans le digital painting ou qui dessine un peu dans son coin s'il décide de s'y mettre sérieusement il tombe sur la page il tombe sur la front page de Artstation c'est-à-dire quand tu es débutant c'est complètement décourageant quoi tu vois tu as tous les bourrins de ouf qui sont là qui postent des dessins ils t'en postent 5-10 par jour c'est des trucs complètement ouf il a fait 3 il a fait 3 traits sur son carnet toi tu es en train de pleurer le côté ostentatoire et spectaculaire du monde d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est vraiment je ne vais pas faire le truc de la philosophie mais on est dans la société du spectacle de Guy Debord c'est-à-dire qu'on est tous maintenant les producteurs aujourd'hui par exemple j'ai fait un direct sur Insta j'ai produit du contenu audiovisuel j'ai fait le producteur de contenu de télé donc il y avait la télé à l'époque qui produisait les choses mais aujourd'hui on est tous producteurs d'un contenu on est tous producteurs d'un spectacle et donc a priori on est tous aussi spectateurs du spectacle de tous ces producteurs de spectacles pour arriver à bien sentir alors il y a un truc que disait Salim c'est j'ai du mal avec ce mot artiste en fait on est tous des artisans c'est-à-dire qu'on est tous à un moment donné au travail avec une manière de faire avec un quotidien de la production parce qu'on a le client parce qu'il faut croûter parce qu'il faut faire l'affiche parce qu'il faut taper le niveau de jeu vidéo parce qu'il faut faire le déplier de cette UV de ce modèle 3D et donc on est dans une tâche et donc cette tâche au fur et à mesure qu'on l'accomplit on devient technicien de plus en plus érudit mais alors c'est au fur et à mesure qui coûte une vie c'est-à-dire on parlait de Kuzai et de ce genre de personnages c'est des gens qui passent leur vie à faire du jardinage à faire à passer moi j'avais mon prof de Tai Chi qui disait qu'il y avait l'épicier du coin de chez lui qui était arrivé à un stade de l'art c'est-à-dire que quand il passait les aliments sur la caisse enregistreuse il était à un tel niveau de rythme et de précision dans son geste qu'il avait atteint une forme de simplicité de perfection et à un niveau artistique je crois que tous dans nos attributions quand on fait quelque chose avec un amour profond une espèce de puissance qui nous anime sur un plaisir ce qui fait qu'on cherche la déception parce que c'est ce qui va être le moteur de recommencer juste derrière il faut que ce soit décevant pour qu'on puisse recommencer derrière on est en train d'accomplir malgré soi malgré le fait qu'on le sache et qu'on le veuille on est en train d'accomplir une vie artistique c'est-à-dire une vie dévouée à quelque chose qui est soit le dessin soit la musique soit le jardinage le plantage de carottes le mec qui plante une carotte le premier jour de sa vie se pète le dos c'est-à-dire s'il veut planter des carottes toute sa vie il a intérêt à trouver la position la plus juste qu'il soit pour devenir un artiste du plantage de carottes et c'est des gens qui deviennent impressionnants parce qu'ils ont fait ça toute leur vie donc s'il y a un truc à faire c'est de faire dans le faire dans l'accomplissement d'une tâche la plus ça me fait penser à ce court-métrage Zima Blue où je vais spoiler mais n'écoutez pas pour spoiler alert mais c'est un type qui toute sa vie va rechercher la vérité à l'extérieur de lui dans l'univers et puis il se rend compte que la vérité est à l'intérieur de lui et qu'en fait il fallait redevenir un robot piscine pour accomplir la tâche absolument simple qui lui était dévouée c'est-à-dire de nettoyer des carreaux de piscine et c'est ça être un artiste à accomplir c'est d'arriver à la fin de sa vie à comprendre pourquoi on était venu sur cette planète et de l'avoir fait toute sa vie et de l'avoir fait jusqu'à mourir en se disant c'est ça d'être un artiste c'est d'abord être un artisan et de ne pas vraiment se rendre compte qu'on le devient parce qu'on l'a pratiqué toute sa vie c'est tellement beau ce que tu dis c'est vrai c'est un poète mais du coup le truc c'est que c'est compliqué en fait de plus en plus avec du coup les réseaux sociaux Artstation de se mettre à faire les choses parce que du coup tu vois les produits finis de tout le monde mais tu vois pas en fait tu vois que le produit tu vois pas le temps qu'ils y ont passé derrière tu vois pas le coeur qu'ils ont mis à leur truc après quand toi tu commences à t'y mettre vraiment tu peux tu peux arriver à déceler ça moi ça m'arrive de voir une pièce sur Artstation j'ouvre l'image et je dis lui il a kiffé son truc alors vraiment tu sens que le mec il a vraiment kiffé ce qu'il a fait et c'est dur en fait quand tu débutes justement de pas s'attacher à ce produit de pas s'attacher au fait de dire je veux produire un truc fini quali pour en mettre plein la gueule aux autres et de juste kiffer ton moment en fait c'est ça on sait pas où on va c'est ça c'est vrai que ça c'est super dur moi je sais qu'à un moment j'avais vraiment un blocage dès que même je me disais genre faut juste que je dessine dans des c'est au moment où on commençait à se rencontrer juste sur discord des fois je me dis il faut juste que je dessine vraiment sans réfléchir que je me dise pas que je me mette pas la pression parce que plus je me mets la pression comme vous disiez et plus on fait de la merde plus on est en train de se dire genre ouais est-ce que ça va être bien et machin et en fait du coup les moments où j'ai commencé à réussir à reprendre vraiment du plaisir c'est quand je joue à Rust et dans Rust du coup qui est un jeu vidéo de survie et tout on peut faire des petits tableaux ça sert à rien genre c'est vraiment juste on peut mettre des panneaux en fait et on dessine dessus ça peut servir à indiquer des trucs et moi je m'amusais à me balader sur des serveurs à dessiner des meufs peu vêtues extrêmement bonace et à vraiment vêtiser complètement et à voir le côté genre de toute façon c'est impossible que ça je le poste et que je le retrouve et tout donc du coup complètement déstressé avec le enfin c'est Paint quoi en gros dessiné sur Paint dans un jeu vidéo et c'était rigolo on sait pas où on va c'est justement le truc que je disais au tout départ quand je disais que je me suis rendu compte au fil de 40 ans de pratiques artistiques que je retrouvais finalement mes kiffes de CE1 et en fait le meilleur conseil qu'on peut donner c'est de faire quoi tu vois j'ai fait de la musique j'ai fait du dessin j'ai fait de la philosophie de la littérature quand j'ai eu envie de le faire j'ai fait j'ai fait de la plomberie j'ai fait de la maçonnerie je sais pas où c'est que ça ça mène et à un moment donné tu te dis c'est bizarre je parle tout le temps de psy je parle tout le temps de fou je parle tout le temps de poésie je suis toujours autour de ce trait de ce noir et blanc pourquoi pourquoi t'as des sujets comme ça qui reviennent en fait tu te connais pas tu sais pas où tu vas et il y a que en te confrontant à un kiff à un plaisir à un goût une envie qui t'amène je sais pas à faire de la pêche un jour où t'avais peut-être envie de faire du skate mais il faut faire quand t'as envie de faire il faut faire surtout c'est faire parce qu'à un moment donné c'est le faire qui t'amène à un endroit où t'avais pas forcément prévu d'aller qui te rend compte qui te fait rendre compte que t'es au tout départ de toi même là où t'avais initialement kiffé au tout départ ouais c'est moi c'est ça m'a choqué moi ça c'est la c'était il y a quoi il y a deux trois ans maintenant j'avais fait une pièce une petite sorcière sur un dessin j'avais sculpté ce perso basé sur un dessin de Chris Sanders en fait le gars l'avait fait il s'était filmé en train de juste d'ancrer sa petite sorcière avec sa citrouille et la vidéo elle m'a tellement ému alors j'ai décidé de la sculpter et j'ai passé deux semaines non stop juste à sculpter ce perso et encore aujourd'hui en fait je suis jamais content de ce que je fais mais même ce perso là en fait j'ai tellement kiffé juste le fait de le faire même si aujourd'hui je vois des défauts et tout il y a certains angles ils marchent moyen et tout mais j'arrive pas à détester cette pièce là en fait genre alors que pourtant toutes les autres je les regarde je fais leur et c'est juste parce que j'ai juste kiffé mon truc bah oui ça va être c'est clair après justement il y a ce côté là où quand il va y avoir la pratique justement par exemple moi je suis un gros fan de Mobius Jean Giraud et tout après quand on voit justement qu'on découvre le travail du mec et qu'on se rend compte qu'il y a des concepts concept artistes des cinéastes il y a plein de gens en fait il y a des gens qui sont des moteurs pour les autres en fait qui vont motiver sur tous les continents sans le faire exprès oui ils vont venir des sources d'inspiration pour tous les autres et en fait par exemple bah quand on se rend compte qu'il y a même des gens qui s'auto-inspirent quand j'étais plus jeune quoi il y avait une exposition de ouf à Paris au musée la petite monnaie un truc comme ça c'était Miyazaki Mobius et il y avait un petit documentaire dessus et tout donc il y avait des voilà des dessins originaux de Totoro de machin des films des originaux de Mobius moi j'étais comme un ouf et tout puis il y avait un petit documentaire qui passait et tout puis en fait les deux s'étaient autant inspirés ils se connaissaient pas l'autre avait vu passer la BDR Zack avec le truc volant et puis il avait fait tiens je vais faire Nausicaa un truc volant ou dans cette ambiance là le mec a fait un truc sympa et en fait pareil il avait fait des choses il s'est inspiré de Miyazaki parce qu'il avait vu son taf il avait dit ah ça défonce ce que le mec fait et quand les gars se sont dit bah je me suis inspiré de toi et puis en fait il faut inspirer les vers les autres c'est ça c'est presque ça les gars tu les mets dans la même pièce pendant deux semaines tu redécouvres l'univers complètement c'est ça et après il devait y avoir aussi des goûts des goûts très communs alors du coup même à tant de distance ils arrivaient à se parler comme ça c'est toujours le même truc et après c'est vrai que quand on va pratiquer moi souvent j'ai vu avec les gens qui étaient qui étaient forts pour moi en fait et quand j'avais pareil recherché un peu c'est quand on voit pratiquer des gens qu'on trouve très balèze par exemple quand ils vont dessiner ou autre on parlait du mode autiste mais là c'est un mode autiste en fait limite moi je sais que c'était limite curatif en fait j'allais pas bien je faisais quoi je dessinais genre un coup salomoral parce que je savais que mon cerveau il allait se focaliser sur quelque chose que j'aimais faire donc en fait le reste du monde n'existait pas et repartir justement sur le côté un peu de l'ego il faut enlever son ego il ne faut plus qu'il existe quand on fait ces choses là c'est là où les petits jeunes ont souvent du mal ou le côté dont on parlait le temps quand on voit un dessin quand on voit une sculpture quand on voit une BD on n'a aucune notion du temps que la personne a mis à le faire donc c'est magique si on a un résultat final mais toute l'expérience qui a été accumulée pendant des années les expériences de vie techniques et autres ça on peut difficilement avoir une expertise d'autant plus quand on commence et c'est vrai que genre un des conseils que Mobius donnait dans une liste de 18 conseils pour les jeunes auteurs qui voulaient faire de la BD et autres machins genre le tout premier conseil c'est genre quand on dessine et autres bah en fait faut être dépourvu de sentiments comme la haine la joie l'ambition et autres et l'ambition justement le côté qui défonce parce que c'est on va voir un truc on va dire je veux être aussi fort que lui je veux être aussi fort que lui et en fait on va penser qu'à ça en faisant ce qu'on est en train de faire en fait plutôt que de mettre toute son énergie à mettre son cerveau vraiment sur une seule tâche en s'oubliant soi-même bah souvent ça va être là où le drame arrive quoi oui et je fais de la merde et ça ne va pas et je veux se tenir fort et je veux que les autres me respectent alors que très souvent les gens qui n'ont pas ce côté-là ils ont des progressions qui sont beaucoup plus c'est comme je ne sais pas pour vous mais en tout cas moi je sais que pour les dessins j'ai fait plein plein de dessins pour des gens j'ai fait des dédicaces dans des salons enchaînés des dessins que j'ai pu faire ou autre il y en a plein partout je les donne il n'y a pas de problème mais par contre quand vient le moment de faire un dessin pour un être cher que ce soit un meilleur pote ou des proches la famille ou genre une copine ou un truc là d'un coup je n'arrive pas parce que c'est le côté la pression en fait il faut que je fasse un dessin qui représente l'amour que j'ai pour la personne en fait c'est vrai et d'un coup c'est genre le blocage que j'ai jamais parce que logiquement si je dessine bah c'est je pose mon crayon et je dessine et le reste je dis quoi je peux parler je peux la musique aussi ça a un rôle super important pendant qu'on fait ces choses là en tout cas pour moi c'est quelque chose qui m'emporte et qui me permet de passer en mode super autiste de ouf mais c'est vrai que quand je vais avoir ce côté bah limite voilà quoi affect dessin affect ça devient beaucoup plus dur ouais moi j'ai pas trop j'ai pas trop ça moi perso au contraire j'ai plus en fait quand je fais mes des trucs en fait quand je l'ai fait pour moi j'ai plus justement bah au début au début j'ai vraiment quand j'ai une idée en fait j'ai tellement des une idée précise de ce que je veux que j'ai du mal que j'ai du mal à démarrer parce qu'en fait je suis tellement dans ma tête il faut tellement que ça ressemble au résultat que j'ai dans ma tête qui est déjà fou et que il faut tellement que ça ressemble tout de suite au résultat qui est cool dans ma tête que du coup je galère en fait à avancer parce que je me dis ah non ça va pas du tout ça va pas du tout ça va pas du tout alors que quand je dessine pour quelqu'un d'autre je sais pas pour moi c'est plus le je suis moins dans la performance graphique pure mais j'ai plus essayé de mettre une idée sympa sympa derrière en fait ouais c'est quelque chose qui évoque un truc pour la personne plutôt que plutôt que vraiment chercher une vraie performance et tout c'est comme je sais pas quand j'offre un cadeau à quelqu'un par exemple tu vois je vais pas je vais pas forcément payer un truc super cher par contre je vais essayer de trouver par contre je vais vraiment passer du temps à chercher le cadeau qui va bien à cette personne là et que je pourrais pas offrir à quelqu'un d'autre ouais et c'est voilà c'est plutôt comme ça et ouais et c'est vrai que bah moi c'est ça va être la même chose que toi ça rejoint c'est tellement difficile de lier ce truc là tu sais de taper juste tu penses connaître les gens tu penses te connaître toi même et en fait quand tu vas commencer à fouiller un peu tu te dis non en fait cette personne là ça doit être par exemple genre un ami de 15 ans et autres et puis c'est comment je vais pouvoir ouais comment je vais pouvoir faire aussi bien que ce que je l'estime ouais je vois et c'est moi c'est ce blocage là c'est comme c'est comme justement en parlant de blocage comme ça par exemple pendant les cours de dessin avec les élèves je m'interdis de dessiner naturellement c'est à dire de dessiner trop bien trop direct et je fais que des grabouillons parce qu'en fait c'est pour leur éviter la frustration de enculé il a fait ça en 3 secondes 5 ouais et là en fait tu sais que c'est le début de où il se déteste tu fais les gars le dessin c'est de la magie le mec ça se trouve il a passé 440 heures pour faire un seul perso donc oui il a trimé sa race c'est clair il défonce mais bah essaye de le faire faire quelque chose de cette qualité là mais pense pas autant en fait autant tu penseras après si c'est un travail pour un client si c'est pour un devoir là ton temps est limité si c'est pour faire quelque chose qui te fait plaisir à un niveau voilà et que tu sais que ça te prendra énormément de temps bah oui prends le tu verras si t'es capable et après il y a ce côté frustration qui s'est retrouvé confirmé parce que vraiment c'était un réflexe que j'avais pris au fur et à mesure du temps dès que j'ai dessiné devant des des étudiants ou pendant des ateliers puis en fait je prenais le train ou quoi je prends le train pour aller au taf et je dessine dans le train ou je fais du zbrush et il y avait un élève qui était à côté et je dessinais comme je grabouille quand on est tous ensemble à l'art weekend et qu'on rigole donc directement je fais pas de croquis préparatoire à l'encre des dessins en vite fait en speed où on laisse le crayon couler puis faire des choses vraiment en mode automatique et là l'élève qui était à côté genre il est sorti du train il m'a insulté il me fait enculer putain moi j'ai 8 heures à faire ça et tout et toi tu fais ça en 10 minutes et tout putain Salim putain je fais non mais faut pas le prendre comme ça Google moi je dessine comme un trisot j'arrête pas tous les jours de faire ça c'est normal qu'au bout d'un moment ça devienne des automatismes donc on voit pas le côté où j'ai fait un truc qui me dégoûte on voit un côté où tu te dis ah ouais si lui il y est arrivé au bout de 35 ans bah moi je vais le défoncer je le ferai quoi j'y arriverai en 3 ans ouais c'est ça c'est la même chose que quand tu vois quand les débutants ils arrivent sur ArtStation tu veux tout tout de suite en fait c'est ça c'est ça et puis tu vois tu vas sur Youtube tu cherches un tuto et puis tu tombes sur améliore tes dessins rapidement avec ces 3 techniques et puis tu essayes et ça marche pas et du coup ça te frustre encore plus et pourtant et pourtant quand tu vois la montagne de dessins et d'artwork que tu vois sur ArtStation tu te dis putain ça a l'air tellement facile et quand tu vois les tutos sur Photoshop tu te dis putain mais le mec en 2 secondes vas-y je le fais et au final c'est compliqué on vit une super bonne époque c'est vrai que dans ces dans ces milieux là ce qui est bien bon il y en a qui le font pour du financier ils le font quand même mais c'est quand même il y a un gros partage de connaissances ça c'est trop cool et là c'est ouf parce que c'est vrai que moi je suis drogué au tuto en fait pareil je confirme je suis obligé d'apprendre des nouveaux trucs je suis trop content après c'est toujours la même chose c'est comme quand je prenais des bouquins de dessin sauf que c'est mille fois pire parce qu'on a des gens du monde entier qui en mettent et des mecs les plus balèzes aux gars les plus pourris alors qu'avant pour faire un livre de dessin il fallait avoir un minimum de niveau de dessin ou pour être dans un magazine voilà les gars étaient quand même avaient un petit background derrière alors que maintenant c'est vrai qu'on va tomber le tuto le mec qui se dit expert en dessin ou en photoshop et qui fait un truc merdique ou il donne que des mauvais conseils et à côté de ça c'est la sélection de la source en fait c'est aller chercher la bonne source au bon moment se dire on va prendre des raccourcis parce que s'il y a un mec qui a fait un cours de 6-7 heures et que c'est une brutasse bah sûrement qu'il y a des bons conseils à prendre dedans plutôt que de s'amuser à faire un tuto tout pourri où on voit un résultat qui est même pas fantastique et même chose qui m'étonne en fait des fois avec avec les étudiants c'est le côté où je leur demande je leur dis pour Noël achète des yeux je demande à tes parents qui doivent faire ça parce que des fois ils vont prendre des sources des références des trucs qui sont laides ouais ouais j'ai ça aussi genre laides c'est même pas c'est même pas le côté c'est vraiment des choses qui sont pas maîtrisées ou autre pourquoi tu fais ça en fait si tu prends un mauvais exemple comment veux-tu faire bien là en fait c'est juste tu veux te rassurer en disant je prends un truc pas bien comme ça je suis sûr que je pourrais arriver au niveau du mec donc vise un peu plus haut vise des étoiles et puis renseigne-toi sur la personne un peu plus le côté où justement maintenant quand on voit toutes les grosses brutasses et dans tous les domaines bah y'en a de toute façon beaucoup 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 partagent leur connaissance en fait c'est clair que ce soit payant ou que ça le soit pas que ce soit des conseils gratos dès qu'on aime quelqu'un qu'on aime son travail qu'on veut savoir comment il a fait les choses on peut très vite trouver des pistes dessus et c'est cette curiosité qu'il faut avoir et qu'il faut continuer à travailler pour essayer d'être un peu plus balèze parce que c'est vrai que c'est trop trop bien quoi et puis on n'aura jamais fini d'apprendre il y a tellement de choses que c'est une source infinie heureusement ça veut dire qu'on s'en n'y aura pas c'est ça c'est important de garder ça à l'esprit et justement de continuer à avoir la volonté d'apprendre aussi parce que c'est vrai que des fois on peut se perdre et au final bah oui tu recherches plus quoi quand on voit les art blocs les gens qui ont du mal les remises aux questions et toutes choses donc c'est vrai que ce qui est difficile c'est de vouloir en vivre en fait ouais donc c'est toujours ce côté là et là il y a voilà il y a un autre truc qui vient là dessus et ça pareil Bastien Jess le disait très très bien une des parties une des parties de leur masterclass qu'on avait fait avec Xavier c'était comment ne pas être un connard en fait parce que c'est vrai que les rapports humains sont super importants dans ces milieux là parce que j'explique aux élèves je fais tu vas faire ton book tu vas être super passionné tu vas parler de ton truc quand tu vas avoir un entretien ou un talk avec un call avec quelqu'un qui veut t'embaucher ou pour un stage ou un futur client si le mec voit que t'es à fond de boîte que t'es humain normal que t'es ce que t'es et que ça accroche bien imagine que t'es un mec qui soit un peu plus fort que toi qui discute avec la personne mais qui soit imbuvable qui soit qui soit hautain passe pour un connard en fait et ben entre choisir le petit jeune qui va avoir tes résultats moins bons il va se dire peut-être que je vais plutôt bosser avec le gars super cool parce qu'avec lui au moins j'aurai pas de soucis je pourrais lui dire des choses correctement plutôt que d'avoir un gars un peu plus balèze mais qui a un égo surdimensionné ou qui va me faire des soucis parce que parce que voilà ça sera difficile de collaborer ensemble il y a tout ce côté humain qui est super important le côté relationnel moi je vois justement je suis on parle de réseaux sociaux de trucs je suis un fantôme quoi si j'ai posté 4 trucs sur internet c'est pourquoi c'est parce que mes potes m'ont fait du chantage ou m'ont fait à ma place c'est des prix donc moi je suis pas sur les réseaux sociaux j'ai posté 4 trucs sur Instagram parce que voilà à chaque fois c'était soit des potes qui ont pris des grabouillons ou un pari avec des potes t'es obligé de poster avant 2020 et voilà c'est le seul truc que je mets mais je vois tous les boulots que j'ai eu une grande partie des boulots que j'ai eu c'est à cause du relationnel un client qui était content un pote qui fait confiance qui dit t'inquiète qu'il y a un client ou une boîte qui dit on a besoin de quelqu'un le mec qui va taper mon nom sur Google il va trouver que dalle ouais mais par contre une personne de confiance m'a dit que on vient te voir fais voir ce que tu fais ah d'accord cool ok machin on peut travailler ensemble et puis voilà et là dessus c'est quoi voilà maintenant on est obligé de faire avec les réseaux sociaux si on veut se vendre mais encore quoi à l'époque moi j'ai commencé et dans le milieu dans lequel j'étais les réseaux sociaux c'était pas encore ça et le côté se faire des potes être nature avec les gens que les gens vous apprécient ou peuvent compter sur vous bah c'est un argument limite aussi valable que la qualité du taf qu'on fait mais complètement et c'est ça qu'on rapporte après le truc c'est moi comme tu dis t'as commencé à faire ta carrière les réseaux sociaux ça existait pas et tout du coup t'as pas vraiment eu le choix de faire comme ça le truc c'est c'est qu'aujourd'hui imaginons tu prends un jeune qui commence maintenant il commence il n'a pas de taf et le truc c'est qu'il n'a pas de taf au début tu n'as pas de réseau et en fait t'es obligé de te mettre en avant sur les réseaux sociaux et tout ça parce qu'en fait il y a tellement de gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont qui sont en train de qui posent des trucs de ouf que quelqu'un qui cherche un gars pour faire des dessins ou des trucs comme ça il n'a qu'à aller sur Instagram il va en trouver 10, 15, 20, 30 en fait immédiatement et du coup t'es obligé d'y être aussi en fait c'est ça c'est que maintenant c'est une obligation c'est obligatoire t'y être donc c'est pour ça moi c'est ce que je dis aux étudiants c'est vous êtes obligé de faire moi ce que je fais pas comme d'hab faites ce que je dis mais pas ce que je fais donc poster sur les réseaux sociaux c'est important ces trucs ces machins il faut que vous vous fassiez connaître mais en plus soyez super cool parce que si vous postez que vous avez un melon t'as fait 3 images qui sont sympas parce que t'as eu 2000 likes et t'en peux plus et t'es trop fier de toi et d'un coup t'auras pris le melon et tu vas te la péter ça marchera pas reste toujours humble moi je sais que justement j'ai eu la chance de rencontrer certains de mes idoles les gens qu'on idéalise genre je suis pas quelqu'un qui est souvent intimidé mais c'est vrai que quand je me suis retrouvé devant un de mes auteurs de BD préférés la première fois ma copine de l'époque était morte de rire c'était en mode elle est super sûre de moi toujours très plein de conneries à socialiser rapidement là j'étais un gamin qui avait la crotte de nez qui pendait incapable de parler genre et voilà quoi trop mignon et c'était en mode et puis en fait je commence à discuter avec le gars et puis après je me rends compte bah oui qu'il est trop cool qu'il défonce et qu'en fait si quelque part son travail me plaît autant bah c'est il y a un petit truc qui transparaît c'est que c'est pas un connard voilà et des fois moi j'en ai j'en ai rencontré quelques-uns dont j'aimais bien le travail et qui étaient un peu coups ah ouais ça arrive on veut des noms mais d'un coup on les aime plus d'un coup on les aime plus et voilà mais bizarrement bah justement on va voir ces gens qui sont dans les hautes hautes sphères on va dire pour nous en tant qu'amateurs passionnés et tout on va voir leurs travaux on va dire c'est un assassin il défonce il est trop fort et tout bah j'ai j'ai pas il y a beaucoup de gars qui restent quand même super humbles alors qu'ils sont considérés limite comme des tuts c'est ça quoi c'est ça que je trouve génial c'est que bah non justement dans l'art et des trucs comme ça c'est que en fait t'es je pense que c'est pas mal lié à ce qu'on à ce qu'on dit à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que tout est tellement différent d'un artiste à l'autre que même quelqu'un qui est ultra ultra pointu dans son domaine il va regarder ce que fait le gars à côté qui fait un truc qui est complètement différent qui est pas mieux ou moins bien tu vois mais c'est tellement différent et lui il va quand même se dire alors qu'il a un niveau de fou putain ça j'aimerais savoir le faire je sais pas le faire et du coup quoi que tu que ce soit ton niveau dans ce que tu fais t'es forcément moins bon dans un autre truc et du coup ça te remet toujours à ta place en fait t'es jamais en train de te dire je suis le meilleur je sais tout faire trop bien et tu peux pas en fait te dire ça parce que t'as toujours un exemple de quelqu'un qui est qui est meilleur entre guillemets parce que c'est tellement subjectif que tu peux pas vraiment parler de meilleur ou de moins bien c'est quelqu'un qui est inspirant pour se prendre des claques parce que c'est vrai que le truc c'est qui que tu sois en fait quel que soit ton niveau tu trouveras toujours quelqu'un qui sait faire des choses que toi tu sais pas faire et que tu sauras que tu galères à faire et du coup ça empêche je trouve les artistes de trop prendre le melon trop vite après il y en a il y en a toujours mais je trouve que justement c'est ça c'est ça qui est bien ce sont des brebis égarés exactement exactement par exemple quelqu'un qui court plus vite que tout le monde si personne court plus vite que lui voilà personne court plus vite que lui c'est tout après par contre ça peut être genre il court très vite mais que pendant 10 secondes il y a des gens ils courent pendant 48 heures c'est ça il y en a qui courent toute la journée sans s'arrêter sur 100 bornes bisous maman alors on a déjà dépassé les deux heures non ouais c'est si on a deux heures quatorze on vous a pourri l'émission les gens vont voir deux heures quatorze ils vont dire mais c'est quoi ce truc la trilogie du seigneur des années après en vrai en vrai juste votre juste votre présentation en fait elle est tellement complète qu'on pourrait on peut couper l'épisode en deux et en faire un double c'est même pas un problème du coup on s'est arrêté quand même à notre rencontre ouais parce que vous avez même pas tout dit en plus il y aura peut-être un nô peut-être moi j'aurais bien aimé que vous parliez quand même de votre série parce que c'est un trop gros délire il faut en parler allez Xavier vas-y Xavier raconte c'est un truc qui était qui est né en 2006 on s'amusait avec un pote à se balancer des lions d'oiseaux chacal en rute pierre anas alcoolique du genre de truc assez con d'humour de daron et ça m'a donné je sais pas moi j'ai toujours eu un tropisme avec les fous j'aime bien les fous mon film était mon premier film était sur les fous je travaille sur le test de horreur charge j'aime bien les fous parce que les fous sont pas si fous d'ailleurs on le voit en ce moment il y a pas mal de gens normaux qui circulent dans la rue je me demande d'ailleurs s'ils le sont vraiment et du coup c'est vrai que la question de la normalité de la folie c'est toujours une sorte de frontière un peu molle on se dit on peut basculer très facilement d'un côté ou de l'autre et la névrose c'est le principe c'est à dire qu'on est tous à un moment donné un petit peu un petit peu attaqué soit paranoïaque soit angoissé soit je ne sais quoi puis à un moment donné on bascule dans une forme de névrose ou une psychose même ça devient une maladie psychotique on est paranoïaque on est angoissé on est dépressif mais vraiment et du coup c'est vrai que la plupart du temps les êtres humains ont cette capacité de planquer ça à un certain temps de se le planquer même à eux-mêmes et donc l'idée c'était de travailler sur cette question avec des animaux fous qu'on a appelé les schizos S-C-H-I-Z-O-O les schizophrènes mais les schizos les animaux fous et donc ces schizos le principe c'était de créer une sorte de huis clos où on avait tout un tas d'animaux fous notamment un piranha alcoolique notamment un lombrique anorexique boulimique neurasthénique et tout un tas d'animaux complètement zinzin qui défilaient dans le cabinet d'un lémurien qui est psychologue et qui reçoit toute la clique toute la bande et bon j'ai eu du mal ça a traîné longtemps dans ma tête ce truc là à un moment donné j'ai connecté à Créageux avec les techniques de jeux vidéo les techniques de temps réel les techniques de low poly je trouvais que c'était un passage intéressant qui avait été plutôt formé sur le pré-calc sur le high poly sur les espèces de grosses machineries de rendu avec des images à calcul pendant une demi-heure là on se retrouvait à optimiser un maximum pour être assez efficace sur le rendu et du coup je me suis dit que ce serait une bonne technique donc ça c'était un premier point puis j'ai découvert South Park assez tard je vous avais dit que j'étais dans lacunes de culture sur pas mal de points et notamment sur celui-là et quand j'ai découvert ça je me suis dit voilà c'est la tonalité mais moi j'étais pas capable d'écrire là-dedans moi je suis plutôt entre millions de guillemets un intellectuel c'est-à-dire dans le mauvais sens du terme c'est-à-dire j'intellectualise à peu près tout et le problème c'est que pour faire ce genre de choses il fallait être un petit peu un petit peu trashos un petit peu con un petit peu what the fuck et pousser les manettes à fond et j'arrivais pas à trouver la tonalité ce que j'écrivais c'était un truc très littéraire avec de la psychothérapie carrément c'était pas drôle et j'en ai parlé à Salim un jour je sais plus quand c'était ça devait être un soir à la sortie du boulot puisque du coup on s'était mis à travailler dans la même équipe il m'a dit ouais ça a l'air un peu rigolo ton truc là on va boire un coup c'est le truc que Salim dit ça commence dans un bar ça finit dans un bar là c'est la citation vous pouvez coller sur le fronton de ce que vous voulez ça commence dans un bar ça finit dans un bar et ça a commencé dans un bar et on a on a écrit les premiers personnages des schizos et j'avais notamment moi c'est vraiment l'exemple que je prends à chaque fois j'avais un prêtre un prêtre qui s'appelle Padrépi qui est une pie et qui avait donc piqué dans la dans la caisse de la paroisse et pour moi c'était une pie voleuse clairement c'était un prêtre également mais Salim m'a dit attends si c'est un prêtre c'est un pédophile bonsoir les clichés et là t'assimiles pie et pédophile tu dis où ? ouais c'est ça et donc après il fait du catéchisme à des lapins qui sont tous issus d'une famille de chrétiens multirécidivistes du point de vue de la reproduction et donc finalement tout ça aboutit à un gros gloubi-boulga de personnages complètement ouf voilà c'est au moment où Salim a connecté on a matché sur l'écriture donc voilà si Salim peut en dire un mot sur le truc sur la bière les burgers la façon dont ça s'est passé pour lui je sais bah ouais mais après c'est ça qui était cool là sur les schizos bah c'est le côté ouais Xavier il est très voilà quelqu'un de très sérieux vas-y 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 tu peux y aller lâche-toi lâche-toi pas de censure ici ah attends je dois avoir des hop j'entendais plus rien je crois que c'était le blanc non il allait dire vieux il allait dire asbine il allait dire non c'est pas ça c'est pas ça mais quelqu'un de très propre en fait sur le sens il faut que ce soit clair pour les gens et en fait moi dans un autre côté quand il parlait par exemple de South Park on peut faire la même chose dans le sale et c'est limite plus direct et plus rigolo plus rigolo et même être dans la logique parce que je sais pas on dit à quelqu'un en plein milieu d'une soirée on parle d'un prêtre c'est quasiment sûr dans l'assemblée il y en a un qui va faire une blague sur les pédophiles et il y a plein de choses comme ça donc il y a toujours un gars qui est assez con pour le sortir et c'est vrai que de pouvoir pousser un peu les manettes à fond et de s'amuser c'était cool parce que nous quand on écrivait avec Xavier on était dans un bar machin après le taf et par exemple le côté justement humain de base il y a le serveur qui nous voyait péter de rire comme deux phoques des gens vraiment péter de rire et au d'un moment il était là il fait bon les gars vous faites quoi là pour être déloué on commence à lui raconter on lui explique un peu on fout du dessin on s'amuse à écrire un truc une série on raconte deux trois trucs le gars il était mort de rire sinon il y avait le côté rituel où tel soir on allait dans ce bar là pour boire des canons et puis discuter de nos conneries raconter nos trucs se fendre la gueule et tout ça donc c'était super agréable et là après Xavier justement n'était plus à créer à jeu donc on n'allait plus boire deux coups et un coup ce qui se passe un soir à la reprise de l'école je me retrouve avec les gens de l'équipe de l'école à aller dans ce même bar et là quand j'arrive il y a le serveur direct qui me saute dessus oh vas-y et tout je te paye une bière puis tu ça me fait trop longtemps il est où ton pote Xavier ça me manque que vous disiez des journalistes c'était trop cool et en fait il va y avoir ce côté là où justement on arrive à se lier avec des gens grâce à la connerie ouais on est grave de plaisir à raconter nos trucs et que ça nous faisait rire nous et que ça faisait rire le gars c'était sûr c'est ce qu'on se dit si nous ça nous fait marrer ça fera sûrement rire de personne c'est ça l'humour en fait c'est drôle mais si c'est assumé complètement tu peux faire des blagues qui passeraient à la limite mais il faut juste l'assumer complètement ça blague c'est ça il y a toujours des gens ça les fera parer il y aura toujours un public quelque part c'est pas obligé d'être universel exactement l'humour on est pas universel de toute façon c'est clair donc c'est vrai ouais ouais après c'est toujours la même chose c'est qu'on a écrit plein de choses très vite plein de conneries très vite maintenant il faut tout réaliser il faut tout bosser il faut tout bosser il faut la croix la mise en scène vraiment le temps le temps ça prend du temps quoi ouais donc ouais il y a un été où on s'est dit il faut quand même y aller donc on a mis un peu d'argent on a mouillé le maillot on a acheté des machines on s'est mis à travailler pendant 3-4 mois pour faire avancer la chose on a modélisé on a dessiné on a continué le truc et puis là on en est à un stade où ben c'est pas qu'on soit au bout du rouleau mais c'est vrai qu'on a beaucoup donné c'est long et du coup là c'est vrai qu'on est on est assez mûr pour essayer de trouver des financements quoi c'est à dire qu'on a enfin assez mûr on a commencé à chercher avant le confinement et on est tombé sur 2-3 2-3 gars qui étaient chauds mais voilà là l'idée c'est que là on essaye de trouver un petit 30 000 40 000 pour essayer de faire un petit pilote et puis on sent que le machin qu'on a il faut que ça faut que ça tabasse quoi il faut qu'il y ait une sorte de pilote qui soit vraiment pêchu avec la bonne anime avec le bon rendu pour que le type qui voit le machin sente le potentiel et se dise ok combien ça coûte je le veux quoi dans ma grille et on sait que si jamais on n'arrive pas avec le bon produit au bon moment avec la bonne qualité cette cartouche là on l'aura grillée définitivement donc c'est un moment un peu délicat où il faut mouiller le maillot il faut continuer à y aller mais on manque un petit peu de compétence Salim il est surtout sur le dessin il est beaucoup il aide éventuellement il aidera à la 3D à l'anime et tout ça c'est quand même pas la base de son truc moi je suis un peu touche à tout donc je peux tout faire mais bon les mecs qui savent tout faire ils le font pas forcément bien donc j'anime c'est sûr je déplace des courbes c'est ce que c'est qu'un is in is out et je le fais mais je le fais pas aussi bien qu'un champion du monde donc là on a besoin d'avoir un peu de fond pour embaucher le mec il va kiffer animer des conneries qu'on a écrites et du coup c'est là c'est là qu'on en est donc on va chercher donc s'il y a des types éventuellement qui sont arrivés au bout de cette émission j'ai fait un tipeee alors vous cliquez sur la clochette c'est ça c'est ça non enfin voilà on en est là si jamais il y a des gens qui veulent voir un peu ce qu'on fait il y a déjà le petit compte instagram peut-être tu mettras le lien on mettra les liens évidemment voilà on en est là on cherche des âmes charitables des mécènes des gens qui ont de l'argent voilà si vous savez animer ou que vous avez de l'argent vous pouvez aider vous allez bien rigoler pour des conneries voilà en tout en se lâchant complètement ouais ouais c'est ça ok t'es sur d'autres trucs toi Salim en ce moment ou comment je fais t'es sur d'autres trucs toi en ce moment tu ouais sur l'animation de D pour faire un petit clip animé et puis et puis voilà donc là déjà ça va me prendre du temps un petit mois de boulot pour faire 4 minutes d'un minimum et ça va c'est court 4 minutes en un mois ça fait ça fait ça fait beaucoup ça fait j'ai hâte au monde c'est Salim ça fait il va dormir une heure il va revenir avec une minute par semaine ça fait 10 secondes par jour voilà ouais voilà mais bon ça va ça va être cool ça va le faire sur un truc sympa et où je peux m'amuser donc ça c'est cool yes c'est le principal ouais ouais cool du coup ça fait 2h30 qu'on enregistre on va passer immédiatement aux recommandations d'artistes alors qu'est-ce que vous nous recommandez Xavier et Salim cette semaine ben moi il y a un truc que j'aime bien faire lire à mes étudiants qui sont tous des artistes en quête de reconnaissance ouais et qui et qui essayent de savoir comment se positionner et puis sur à peu près tout ce dont on a parlé finalement sur le côté artisanat artiste remise en question doute difficulté à s'y mettre et c'est c'est les lettres de de Rilke lettre à un jeune poète donc c'est un jeune poète qui se qui se pose la question de de savoir comment est-ce que sa poésie est bonne et donc le doyen de son université lui dit ben écoutez j'ai un comment ça s'appelle j'ai un ancien étudiant qui s'appelle Rilke qui est devenu poète peut-être vous pourriez m'envoyer un courrier et donc il s'en suit un échange épistolaire entre cet étudiant et ce poète et il écrit on peut se contenter de lire la première lettre qui fait trois pages qui est qui est assez assez ramassée et qui explique grosso modo sans spoiler qui dit qu'en fait l'art c'est une nécessité c'est à dire que il faut pas chercher à l'extérieur quoi que ce soit d'attendre de quelqu'un un retour positif ou négatif sur ce qu'on fait il faut le faire tout simplement parce qu'on est obligé de le faire il faut même se poser la question si on se sent pas obligé de le faire si de faire ce qu'on doit faire n'est pas une nécessité il faut pas le faire et donc Rilke est assez radical sur ce plan là mais ça parle beaucoup à des gens qui qui savent pas très bien pourquoi ils le font mais qu'ils le font quand même et du coup ça donne une espèce de légitimité de légitimation de ce qu'on fait c'est assez puissant dans la mesure où finalement tant qu'on est à l'intérieur de soi à se satisfaire d'une obligation de créer de produire de l'art et bien il faut le faire ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité de faire il n'y a qu'à la fin qu'on se rend compte qu'on a fait quelque chose qu'on a accompli une vie en attendant ça a été nécessaire et il faut le conduire donc ouais je conseille cette petite cette petite lecture très agréable en plus ok cool en plus c'est écrit gros ça va j'apprécie que t'en parles parce qu'en fait ça me fait penser que j'avais tout inspiré mais en fait mon prof de peinture à l'école vous avait conseillé de lire ce que tout le monde pour les mêmes raisons pour lesquelles tu me conseilles aujourd'hui et en fait c'est sûr que moi la lecture du coup je ne l'ai pas lu mais maintenant que tu reviens ça je pense que j'ai grandi depuis je te remercie beaucoup le partage ça va probablement te parler t'évoquer des choses je pense oui c'est cool c'est sympa aussi d'avoir un peu de lecture sur le mindset artistique et tout moi j'avais lu le livre de Marco Bucci qui s'appelait la créativité et le feu de camp je vous mettrai le lien dans la description qui est super super cool en fait il donne le pdf et il vend le bouquin à 3 dollars juste pour couvrir les frais d'impression et c'est vraiment un truc c'est super intéressant en fait il parle vraiment de la naissance de la créativité de ce dont tu parlais Salim au début du fait d'utiliser le dessin comme outil social et tout et c'est vraiment c'est une super lecture quoi et je crois que je l'ai prêté à quelqu'un et qu'on me l'a pas rendu et il est chez moi ah je peux dire c'est normal genre je n'avais pas le fini cet hiver donc je ne l'avais pas rendu on ne s'est pas vu d'autres ok ça marche on s'est vu la diversité d'ailleurs mais voilà donc il n'est pas perdu ok ouais bah franchement pareil je mettrai le lien dans la description mais ce livre est vraiment super 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 intéressant pour ça en fait ça aide à un peu mieux comprendre un peu mieux comprendre comment on fonctionne en tant qu'artiste parce que c'est vraiment c'est des choses qui nous parlent beaucoup qui nous parlent beaucoup quoi ouais Salim s'est déconnecté pour une raison que que la web c'est juste le temps de je ne sais pas après vous en avez vous non oui oui on en a ok parce que bon pour ce qui est du dessin moi je ne sais pas si tu mettra également ce que je fais moi je fais beaucoup des gens tous nus ouais donc j'aime bien les dessiner les gens tous nus et moi j'ai un artiste que j'aime beaucoup c'est Egon Schill c'est une période que j'aime beaucoup ouais et je le trouve je le trouve c'est juste sur le trait sur le dessin et vous savez c'est ces dessins qui font apparaître qui font apparaître des personnages nus dans un décor complètement vide et ce qui est assez fou c'est la justesse anatomique du trait sans que ce soit vraiment construit c'est vraiment très très expressif c'est de l'expressionnisme et on arrive à voir un peu le personnage en trois dimensions recomposer l'espace à partir du corps c'est un truc qui me fascine et pour reparler pour rebondir cette histoire de dessin et de texte parce que c'est ça qui m'anime qui me fait du bien j'aimerais bien me lancer dans l'écriture d'un manuel de dessin mais écrit sur les processus justement qui mènent au dessin d'anatomie quand tu fais du dessin d'après modèle vivant moi c'est un processus qui m'amène à réfléchir beaucoup c'est méditatif comme le disait Salim tout à l'heure t'es en mode autiste t'es tellement concentré sur un truc que t'arrives à connecter avec quelque chose de l'ordre de la vérité du monde il y a un truc assez puissant et j'aimerais bien explorer un écrit là dessus aussi de savoir qu'est-ce que ça agite dans nos esprits et souvent on va penser que c'est par la technique par le biais de la main qu'on va débloquer un dessin mais c'est parfois par le détour de la réflexion de la psychologie d'un blocage psychologique ou alors d'un déblocage psychologique qu'on va s'améliorer qu'on va découvrir qu'il y a quelque chose qui peut se passer là-haut ouais effectivement ah voilà Salim je me connecte de mon téléphone problème de connexion je suis un opérateur que Xavier m'avait conseillé alors là par contre pour le coup le son est vraiment dégueulasse je vous laisse et je vais redémarrer ma box yes ça marche on va proposer les autres attendants salut 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 ah c'est violent oui c'était super violent j'adore il n'y a plus d'une autre dimension je pense je lui ai conseillé cet opérateur mais c'est le même que j'ai donc moi ça va d'accord effectivement mais ça allait mais ça allait bien il m'en veut il m'en veut ouais bon du coup qui c'est qui va Anaïs Rose ou c'est moi que vous préférez donc t'importe ouais bah ouais moi je veux bien me blancher allez go vas-y alors du coup moi c'est un gars qui s'appelle Digi Chavis qui est un américain il me semble qui est coloriste de comics enfin du coup il fait beaucoup il bosse beaucoup pour des comics et du coup je trouve ça vachement cool c'est un ce côté dans la BD qu'il y a toujours mais qui est différent je trouve de quand je veux enfin par rapport au fait que moi je dis beaucoup de BD numérique ça me paraît toujours un petit peu en décalage par rapport aux BD papier et là du coup c'est quelqu'un sur qui je suis tombée dernièrement ces derniers jours et tout et ça m'a fait plaisir un peu de revoir comme ça ce côté très divisé en métiers très à part où c'est pas forcément les gens qui vont choisir leur coloriste et tout mais du coup c'est un métier où tu dois t'adapter à chaque fois à chaque line et là du coup c'est un gars qui fait des qui a des couleurs qui sont assez douces et où tu vois que dans l'ensemble il doit sûrement avoir des délais assez tarés et qui me rappelle du coup enfin dans la façon dont c'est très simplifié très direct au point ça me rappelle vraiment les moments où je découvrais un peu le monde de la BD via mon tout premier prof de dessin quand j'étais à la fac et qui est donc auteur de BD et qui bossait avec des coloristes et les coloristes c'était n'importe quoi genre il y avait un moment un éditeur qui avait demandé aux coloristes de lui rendre les planches plutôt que ce que le détenateur avait fini tu l'invoques la ligne et puis tu me mets la couleur par dessus merci du coup je vous rappelle un coup de fil paniqué du coloriste pendant qu'on était en cours de dessin à mon prof en mode genre mais je vais pas pouvoir les finir à temps elle était genre oui c'est normal moi non plus je les ai pas finis donc tu ne peux pas les finir et du coup voilà de revoir comme ça un coloriste et tout qui fait beaucoup de choses même sur son compte Instagram il fait tu vois qui aiment vraiment particulièrement les comics mais après sur le site sur son site internet là que j'ai partagé il s'adapte à beaucoup de types de lines différentes et tout et je trouve ça assez cool ouais c'est clair c'est ce que j'allais dire il y a vraiment des styles différents de BD ouais il s'adapte super bien c'est vraiment cool c'est vrai qu'il y a toujours une cohérence entre du coup la line et la façon dont il utilise les couleurs ouais ouais genre t'as pas du tout la sensation que c'est de personnes différentes et ouais c'est vrai que du coup depuis quelques mois bientôt un an avec Anaïs on a commencé à bosser ensemble et du coup ça a un côté genre forcément ça me parle aussi pas mal parce que je suis là genre ah trop marrant moi je dessine c'est Anaïs qui fait beaucoup les lines et moi je fais la couleur derrière c'est cool de s'adapter comme ça c'est clair ouais carrément et puis ça t'as retrouvé ton humanité oui ça y est j'ai démarré ma box j'ai démarré ma box have you tried terminitone enough again voilà ouais et ouais du coup c'est vachement bien de voir ça et de voir comment le travail d'un mec peut sublimer le travail d'un autre en fait et c'est c'est super cool c'est ça que j'aime bien aussi dans mon taf c'est que moi je modélise du coup j'envoie des fichiers avec des modèles tout gris et deux mois plus tard je vois que le surfacing est passé dessus et c'est un truc qui te défonce quoi genre ça doit être trop cool franchement tu vois un truc que t'as fait qui était qui était correct et puis tu tu vois le le gars qui passe derrière qui te rend ça complètement fou puis après t'as les autres qui les animent et ceux qui mettent les lumières et tout et au final en fait ça fait un truc de malade et c'est vraiment du travail qui est collectif et j'aime bien ça ouais puis c'est gratifiant aussi quoi ouais carrément plaisir de voir que t'as un engrenage qui sert à un énorme produit et que le produit il est cool quoi et t'as participé à ça et voilà c'est vrai que quand j'étais en école et tout moi j'étais tellement buté dans mon côté genre non je veux vraiment bosser toute seule je veux pouvoir j'ai pas envie de réaliser le truc de quelqu'un d'autre je veux faire mon histoire je veux dire mes trucs et du coup voilà maintenant que je grandis et je me dis genre en vrai c'est cool aussi de pouvoir bosser dans un tous ensemble et faire le Genki Dama ouais du coup tu peux faire dans les mangas le pouvoir de l'amitié ton histoire qui sera vraiment mise en valeur par les dessins de quelqu'un qui dessine super super bien ouais du coup là effectivement moi j'aime bien ce qu'il fait ce monsieur et dans le genre très peu d'abonnés je trouve qu'il se pose là bah dans la mesure où il a un site internet ouais mais sur ses réseaux sociaux le twitter et l'insta il a genre entre 100 et 300 abonnés effectivement c'est assez peu ouais donc voilà c'est cool noyé dans la jungle du coup Salim c'est ton tour qu'on a arrêté ton tour déjà alors qui est-ce que tu me présentes moi je vais parler de potos de gens que je connais ou de gens que j'aide ouais donc quelqu'un qui s'appelle Marufoussan ouais oh comme c'est joli et c'est genre petite meuf qui fait qui fait du dessin manga et qui comme beaucoup de dessineux trouve que ce qu'elle fait c'est jamais assez bien alors qu'elle défonce carrément ouais c'est pas terrible et ça bah en fait c'est une fille que j'ai rencontrée bah par les réseaux sociaux en fait parce que moi je suis pas à fond aux réseaux sociaux mais il y a une de mes anciennes élèves qui m'avait contacté en disant salut il faut que t'ailles parler à une meuf parce qu'en fait elle poste des trucs et t'as des gens qui lui disent de la merde sur elle demandait son avis à des gens sur des pages ou des dessins qu'elle avait fait et en fait elle avait beaucoup de retours parce que je sais pas elle a quand même quelques abonnés et en fait ce qui se passait c'est que ouais elle avait plein 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 de gens qui lui disaient de la merde et des conseils de merde et le pire c'est qu'elle avait j'avais l'impression qu'elle les suivait en fait donc la petite jeune me fait ouais discute avec elle parce que là elle dit qu'un mec lui donne un super bon conseil et franchement ça a pas l'air d'être un très très bon conseil et j'avais tchatché avec cette petite meuf et en fait on a bien sympathisé bien truqué et voilà comme moi quand j'étais tout jeune son rêve c'est de faire du manga d'être édité de pouvoir partager ses histoires avec les gens et tout ça et tout ça et puis en fait s'en est suivi une collaboration mais une collaboration pas comme avec Renaud le pote qui est sur Dreamland avec qui j'ai bossé là c'est plus une collaboration en mode Saline petit papy quoi voilà t'as travaillé pendant 10-15 ans dans le domaine des conseils et des retours à lui faire qui lui semblent pertinents et où elle a l'impression un peu de progresser et où en fait elle progresse de ouf même pas forcément plus le sgeg avec qui discuter quand on a des doutes ou des coups de fluidité sur Photoshop pour retoucher des proportions un peu chelou des fois et des conneries comme ça tu fais ça toi ? bah je fais que ça moi c'est la base tu retouches ah bon ? mais t'étais nickel de suite moi quand tu fais jamais non mais en plus c'est ça qui est ouf c'est que justement par exemple Marufou là ce qu'elle fait sur ses dessins en fait la nouvelle génération donc moi je dessinais comme un porc en tradi tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et après bah maintenant je fais 95% de ce que je peux faire c'est sur l'ordi donc les originaux les trucs j'en ai beaucoup moins où c'est des grabouillons sur des calepins dans les bars et dans les transports en commun et la nouvelle génération ils sont à fond de tradi et pour ceux qui veulent faire du manga plutôt que tout faire sur l'ordi en fait bah ils encrent avec des plumes alors que l'ancienne génération c'est un peu l'inverse c'est genre oh mec ouais voilà je peux faire mes décors avec de la 3D je peux ancrer sur mon ordi j'en ai marre de payer des feuilles japonaises qui coûtent la peau du cul me faire livrer mon encreux du Japon mes plumes pareilles mes machins bah ouais je le fais sur l'ordi c'est cool bah non la génération qui vient c'est malade comme une grande majorité en fait se disent bah si je gère pas le traditionnel ça sert à rien que je fasse tout en numérique donc ça fait partie de ces gens qui font leur page en traditionnel avec la contrainte de je crois qu'il faut que mon dessin soit parfait alors qu'il y a notre ami de Toshop qui nous permet de retoucher tout ce qui part en ZZ donc pourquoi recaler un oeil en mettant du tout Tipex et puis en en redessinant dessus en galérant bah non un petit coup de l'assaut et puis c'est fini on déplace le truc on redimensionne et tout ira très bien mais par contre c'est une métaphore de la vie ça s'allime tu foire ta vie en réel et du coup tu mets du Tipex et tu remets par-dessus t'essayes de changer les choses mais bon c'est un accident j'ai fait des photos de moi à Instagram genre comme si j'étais dans les Caraïbes et tout Tipex après et en fait donc elle défonce elle est super balèze et puis après voilà il y a des éditeurs qui sont intéressés qui truquent et puis tous les petits dilemmes c'est ça qui est super cool d'avoir des gens de la génération juste juste quoi les petits jeunes genre qui ont les mêmes doutes les mêmes trucs et puis en ayant un tout petit peu plus d'expérience leur dire non te prends pas la tête c'est bon tu vas tout défoncer et tout t'es une assassine mais tu t'en rends pas compte et voilà donc quelqu'un d'inspirant et d'inspiré et sinon après pareil un poteau et toujours ce côté là donc j'ai mis aussi pour Rodolphe Lalle qui est un ancien élève à Xavier et qui est venu un pote et qui fait du concept art qui fait de la 3D du painting des choses comme ça et qui en fait pareil il y a toujours un peu ce côté voir quelqu'un qui progresse vite ou qui qui se bouge qui aime sa passion qui c'est beaucoup trop cool ouais c'est beaucoup trop cool et c'est inspirant aussi pour moi donc il y a une grosse grosse vibe de Scott Robertson quand même ouais grave et justement c'est il essaye il essaye beaucoup de choses il n'est jamais satisfait de lui moi je sais que justement on était là où avec Xavier on a travaillé dans un studio en mode co-working où on avait fait bosser sur les schizos Rodolphe était venu pour justement être avec d'autres gens plutôt que d'enfermer être enfermé chez lui à se prendre la tête donc son bureau était juste à côté et puis en fait il poste quelques trucs donc déjà c'est cool mais il fait plein de trucs qui défoncent et qui postent pas parce qu'il les trouve pas assez bien et toi tu regardes je fais le même ça déchire et tout ce que t'as fait c'est trop cool donc je peux être fier de toi non c'est pas parfait c'est pas truc donc pareil tout en voyant quelqu'un progresser comme ça et qui a des doutes alors que limite moi j'en ai pas sur lui et que voilà c'est pareil ça fait super plaisir surtout quand on voit l'évolution et que les choses vont fonctionner dans tous les cas donc c'est plus des gens en devenir que des gens qui sont déjà on va dire super affirmés dans les milieux qui visent mais voilà des taffes que j'apprécie des personnes que j'apprécie donc carrément en même temps merci pour le partage c'est vraiment chouette c'est un peu stylé je me suis pas bon et faites leur des likes poste bleu mettez des likes poste bleu la sphère poste bleu c'est la fin là ou non il y a encore celui d'Anaïs le mien et puis ensuite ce sera la fin je vous avais pas encore remercié pour cette invitation quand même ça nous fait super plaisir c'est vraiment cool à la fin donc je recommencerai c'est vrai pour que ça dure plus longtemps c'est ça du coup Anaïs tu y vas ou j'y vais ? je veux bien aller par contre je préviens d'avance j'ai ma connexion qui commence à merder du coup il se peut que je parle en robotique d'accord attention je vais faire vite ouais moi je présente un certain gars qui s'appelle Léo Chérel et ce mec c'est juste comme dit Salim très bien un assassin voilà c'est surtout du chara design il fait très BD en fait ce qu'il fait mais il donne une âme à ses personnages et à ses décors je sais pas il raconte quelque chose et moi chaque fois ça me touche en plein coeur j'ai eu la chance de le rencontrer une fois c'est un grand timide asocial un peu handicapé en mode je sais pas c'est ce que je fais je dessine dans mon coin voilà du coup c'était assez compliqué de parler avec lui parce que moi j'étais en mode fangirl du coup j'osais pas non plus parler enfin en tout cas et on dit qu'il n'y a pas session ah ouais c'est souvent comme ça toujours totalement mais ce mec est tellement talentueux c'est juste incroyable et voilà je pense qu'il mérite beaucoup plus et voilà c'est vrai que c'est quand même très 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 cool ce qu'il fait ouais complètement donc il mérite bien plus de vue et de visibilité et voilà c'est tout ce que je peux dire c'est trop bien j'aime trop j'aime trop ces lines elles sont trop cool c'est clair c'est marrant ça me fait beaucoup penser à ce que tu fais Anaïs ah bon je t'en ai ouais les trucs qu'il a fait sur fond gris en couleur avec des lumières des fois avec la petite trine qui fait ressortir ouais carrément d'accord bah merci je crois que ça comme un compliment parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait ouais ah non moi c'est ces lines là à l'encre et tout il fait des pleins et des déliés qui sont quand même ultra cool ah ouais non mais c'est c'est incroyable ce qu'il fait il tord les formes et tout ouais ouais mais c'est surtout ces personnages je sais pas ils racontent quelque chose quoi enfin ouais il faut dire ce qu'il y a c'est pas si simple en fait à donner une âme aussi énorme à un dessin à un personnage et lui il le fait mais tellement bien je sais pas je suis juste amoureux j'ai rien d'autre à dire en plus j'adore ce qu'il fait voilà je le partage ouais voilà trop bien euh donc un dessin peut avoir une âme alors oui il y en a toujours un même un enfant de 4 ans bon alors ce podcast sera divisé en 3 parties du coup puisqu'on va repartir pour une heure de débat là-dessus je déconne on est bientôt à 3 heures oh là là ouais donc du coup à mon tour donc moi je vous présente André Maliguin j'ai aucune idée de comment ça se prononce parce que chez Artalk on est super nuls en nom de famille la preuve voilà comment on a écrit Talk déjà ouais déjà et du coup pareil je trouve qu'il fait des des carats qui sont quand même bien sympas autant au niveau des proportions que des comment il utilise les couleurs et ils sont il a une façon de faire du shading qui est toute douce et que j'aime bien et voilà ces persos je les trouve très simples mais en même temps très efficaces quoi ouais ça fait grave sculpture en plus c'est trop mal après il fait du Zbrush aussi il en fait pas mal genre ses premiers travaux c'est il a pas mal de Zbrush dedans mais ouais je trouve que je trouve ça très fort ce qu'il fait en fait la façon dont il arrive à jouer aussi avec les formes et à faire en sorte que ça fonctionne genre la la fille sur la première ligne avec sa tête triangle là marche trop bien c'est trop cool quoi ouais ça défonce ouais c'est vraiment stylé ouais c'est chouette c'est trop marron ouais les shapes là c'est cool les shapes et puis les silhouettes aussi on marche vachement bien c'est très très lisible et très efficace voilà belle découverte oui tout à fait je me suis abonné je like chouette la grande communauté des artalkers ouais c'est ça le compte artalks c'est abonné aussi ouais on a pas mal talké ouais en même temps le truc c'est que vous êtes des anciens du coup juste votre présentation elle devait plus d'une heure quoi on est vieille mais encore on t'a pas parlé du vietnam parce que ouais faut le garder pour un prochain épisode ouais c'est ça carrément t'es pas à ma guerre putain ouais bon je crois qu'il est temps de se dire au revoir et oui et bien oui merci je me suis entraîné là ça y est merci pour l'invitation c'était vraiment cool merci à vous d'avoir participé ouais c'était super super intéressant ça fait un plaisir de vous écouter vraiment et puis moi ça m'a fait une petite rétrospective sur moi-même et tout ça m'a aidé à réfléchir et franchement merci beaucoup j'en avais besoin c'est chouette ouais cool super premier bon donc aux auditeurs qui nous ont écouté jusque là ouais bravo bravo voilà on espère que ça vous aura plu aussi ça vous aura aidé autant que moi ça m'a aidé et puis n'hésitez pas à aller checker tous les liens dans la description aussi ouais je pense qu'avec tout ce qu'on a entre les liens des artistes les liens des réseaux et tout il y aura 20 liens dans la description c'est n'importe quoi mais n'hésitez pas tout est là et puis voilà nous créons du lien c'est ça et n'hésitez pas à partager cet épisode on organise un tirage au sort qui vous permettra peut-être de gagner un test gratuit de la dernière version de photoshop 7 jours d'essai hop voilà le gagnant du tirage au sort remportera la version d'essai de photoshop qui dure 7 jours voilà bien sûr on y croit 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 gros bisous merci d'avoir écouté et puis merci d'être venu merci à vous merci les copains ciao gros bisous salut ciao ciao salut merci à vous Sous-titrage ST' 501 ...